le paris saint germain s'impose deux buts à zéro contre le compte les gens d'un de bordeaux de francis gillot le premier but il est inscrit par lukas à la 89e les parisiens ont été bousculé plutôt par mathieu à la 89e les paris ont été bousculés avec cette barre transversale de certifiant début de deuxième mi-temps mais à la 90e minute le parc va être libéré grâce à qui monsieur zlatan ibrahimovic il inscrit son 20e but de la saison ce qui permet au psg de s'imposer deux buts à zéro et de prendre 18 points d'avance sur l'aise monaco bordeaux glisse à la 10e place l'acé ajaxio s'impose un but à zéro grâce à polan l'acé ajaxio n'est plus qu'à trois petits points de son maintien une victoire lors de la prochaine journée leur assurer quasiment la survie dans l'élite quant à gagnant rien ne va gagnant assonnement six petits points d'avance de la zone de relégation et 13e avec 31 points valenciennes s'imposant les dernières minutes face à toulouse le premier but il est ainsi par l'armée l'exemple penalty à la 87e minute suite à cette faute de steve yago malheureusement pour les toulousains ils vont se faire punir les toulousains grâce à ce but de josé 16 valenciennes valenciennes s'imposent deux buts à zéro et remonte et remonte et recolle avec saint etienne et remonte qu'à cinq petits points du podium compte aux toulousains toulouse est douzième avec 32 points un point devant garant 0 0 entre rennes et saint etienne les rennais auront tenté ils vont tituber en fin de match avec ce but refusé pour ce hors-jeu qui est bien mal à leur jeu est bien existant mais la famille mais ce hors-jeu existe bien rien à l'occasion de sortir de la zone de relégation les nantes et ont trois points d'avance sur ces mêmes rennais le fc lorient s'impose en but à zéro face à lille unique but de leur rencontre il est inscrit par jérémy aladière à la 22e et lorient et son neuf sont huitièmes avec 39 points les lillois sont les lillois sont 11e avec 36 points montpellier s'incline à domicile comme à l'allée mais pas sur le même score les montpellier 1 s'incline à but à zéro à cause d'un but de valbuena les marseillais ont six points d'avance sur le premier relégat montpellier rate une nouvelle fois l'occasion de sortir la zone de relégation et de passer devant rennes et l'ol le tg justement empêcher l'ol de s'éloigner de la zone rouge cette défaite de buzin le premier but il est inscrit par kevin berrigo le suivant pour le vétéran cédric barbosa ensuite c'est jordan ferré qui fait des qui réduira la marque insuffisant pour l'ol et qu'avec une différence de but désastreuse de moins 19 à 15 petits points d'avance sur un sereine le premier relégable le stade de reims s'incline à domicile une nouvelle fois de buzin le premier but il est inscrit somptueusement par ilan le suivant normand magnifique porte 20 et la réduction du score est enseignée par gaillette au côté basse est enchaîné une deuxième but enchaîné une un énième à 100 défaites au contraire de au contraire de reims qui pousse qui est malheureusement positionne sa descente vers la ligue 2 enfin pour reprendre sa deuxième place monaco n'avait pas le choix que de s'imposer ils ont fait victoire suivi des faits 3-0 le premier but est inscrit par ramès rodriguez le suivant par aux composent au 40 minutes et à 86e qui se fera un doublé grâce à ce succès les monégas sont 3-0 et reprennent leur deuxième place 15 buts inscrit au cours de cette 28e journée pour ces dix matches avec seulement quête actuellement quelques petites succès à l'extérieur celui de soucho à saint etienne celui de montpellier à marseille celui de rance à basset celui de nice et celui de monaco à nice le pg leader avec ses 77 points avec une différence de plus 63 plus 19 pour la s m soucho et troisième avec ses 58 points un point derrière un point derrière la s monaco évion est sixième la s jackson est étonnant septième bastia et 9e bordeaux 10e dans la deuxième moitié classement on voit un étonnant lorsque 11e avec seulement 36 petits points 4 points devant toulouse avec ses 12 points et accès plutôt avec ses 32 unités et sa douzième position au classement l'om 14e avec ses 31 points juste devant son nomonyme l'ol et 17e avec ses 26 points rend ses bons derniers et va tout droit vers la ligue 2 le programme de la vingt-neuvième journée vendredi 14 octobre avec un olpg à 20h30 le vendredi samedi à 17h sur canal plus un ice monaco assez à jaccio lille pour sortir d'une mauvaise passe avant pour face à montpellier qui sera de renouer bastia pour confirmer face à gagan pour renouer sochaux face à toulouse nantes face à nice l'olympique de massac et valenciennes bord de lorient saint etienne à fond train et l'olympique le nez à fond et bientôt nous gaillards à domicile 1 1 1